Les six morts déchirent leur linge sur la place publique. Nathalie répond à son frère. Pas facile de retaper et de revendre les maisons transformées en jardins de potes. Et puis, Mario Dumont commente la tourmente à Québec cette semaine. Il est 22h, bon début de week-end tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Martin. C'est devenu une saga. Écoute, on a commencé la semaine avec ça et on a fini encore avec ça. Maintenant, on va se demander, est-ce que c'est une saga qui va se prendre plusieurs livres, peut-être une autre biographie, ma version par René Simard? Donc là, cette fois-ci, c'est René a parlé hier. Nathalie répond à René. Puis là, j'imagine que René répondra, je ne sais pas, ça n'arrête plus. Par médias interposés. C'est assez triste de voir ça, comment ça se déroule. Là, ça va être l'objet de notre débat ce soir. Êtes-vous déçus que les Simards, justement, lavent leur linge sale en public comme ça? Donc avec nous, il y aura les animateurs Roque Denis et Sylvain Giguère. Donc ça, c'est dès 22h30, je vous le rappelle. De même qu'Éric Ménard et puis le chroniqueur culturel, Michel Giroir. Donc, Véronique, on va essayer de résumer. C'est par voie de communiquer cette fois-ci que Nathalie a décidé de répliquer à son frère qui lui a fait un point de presse hier. Exactement. Un communiqué qui est tombé aujourd'hui. Donc, Nathalie Simard qui a réagi à ces allégations de René Simard hier. En fait, René Simard a indiqué que la biographie de sa soeur écrite par Michel Vastel était tout simplement une litanie de suppositions. Alors, voici ce que Nathalie Simard a répliqué. On vous en présente quelques extraits. Elle a d'abord dit « Ce qui m'a frappé, c'est son silence sur l'essentiel. Comme René, je souhaite de tout cœur que le temps pensera nos plaies. En attendant, je continuerai de l'aimer en silence. » Dans ce même communiqué, la chanteuse a aussi indiqué qu'elle endossait pleinement le contenu du livre, qu'elle était même prête à se livrer à un détecteur de mensonges pour prouver qu'elle avait raison. On sait que René Simard a surtout déploré de ne pas avoir été interrogé par Michel Vastel. Et d'ailleurs, cet auteur-là s'est défendu hier sur les ondes d'une radio de Québec. Voici ce que ça a donné. Aussi bien en ce qui concerne Jean Pilote, aussi bien en ce qui concerne René, ce qui concerne Sir Bachan. Il y a beaucoup de monde qui est resté très proche de M. Cloutier. Et j'ai décidé que je n'irais pas voir certaines personnes parce que je ne voulais pas leur... Quand on pose des questions, on donne une indication de la réponse qu'on attend. Je ne voulais pas donner de piste à personne parce que pour moi, il fallait que ce livre-là sorte. C'est assez incroyable, ça. Et là, on se dit, mais qui dit vrai au bout du compte? C'est un peu ça. Mais c'est surtout... Et là-dessus, pour avoir l'avis d'un spécialiste en droit d'auteur, on a demandé à M. Normand Tamarot de venir nous éclairer un petit peu. Est-ce qu'on... Bon, là, on est qui dit quoi et qui a dit vrai, effectivement. Est-ce qu'on n'est pas en train de tirer sur le messager, sur le biographe, justement, qui est Michel Vastel? On est en train de tirer sur le messager et dans le contexte où chacun a sa version, la vérité est toute relative, je pense que j'ai raison, l'autre pense qu'il a raison. Dans le cas d'une biographie, le biographe, je disais hier en commentaire, c'est son biais de biographe que de choisir de parler que d'une version. D'ailleurs, le livre s'appelle « Brésil du silence », Nathalie. Est-ce qu'il a été trop loin ou pas? C'est dans sa façon d'écrire ce qu'il pensait de René Simard ou ce que René a fait? Parce qu'il y a effectivement une certaine... La façon dont c'est écrit par moment, il y a un peu du... On pourrait lire un roman en principe. C'est peut-être pour ça qu'il y en a vendu 190 000 copies en trois jours. Est-ce qu'on est allé trop loin, vous pensez, Michel Vastel? C'est-à-dire qu'il a pris la version de Nathalie Simard tout en faisant ses propres recherches. C'est pour ça que Nathalie Simard disait « J'ai appris des choses ». Oui. De sorte qu'il a fait ses propres recherches et peut-être en vivant avec des barrières que lui avait imposées Nathalie Simard ou le contexte particulier, quant à moi. En droit d'auteur, comme ça, bon, quel est l'auteur? Est-ce qu'il a tous les droits ou il doit quand même faire attention dans un cas comme ça où les gens sont publics? Les gens sont connus, ils sont vivants. Quand la personne est morte, bon, il y a peut-être un peu de biographie après la mort. Ça n'a pas le même impact que quand les gens sont là ensuite à régler des comptes en public. Tout le monde a un droit à la vie privée. Mais évidemment que plus on est des personnages publics, plus le domaine de la vie privée peut se restreindre. Et dans le cas du cas Simard, évidemment qu'on a restreint beaucoup le domaine de la vie privée. De l'extérieur, on peut penser que René Simard veut maintenir un peu sa portion ou à tout le moins sa chasse gardée, son secret, alors que Nathalie Simard a fait, elle, le pari de se dévoiler et de nettoyer ce qu'elle pouvait avoir dans son esprit et de le livrer dans le contexte où peut-être c'est important, quand on est un personnage public, de mettre les choses au point. Je l'entendais dire aujourd'hui ou dans son communiqué, « Si vous me rencontrez sur la rue, vous aurez à me poser des questions. Je préfère que vous compreniez. » Et peut-être que si on s'appelle Nathalie Simard, il est important d'être clair sur ce que l'on pense. Et c'est pour ça que quand on s'appelle René Simard, on n'apprécie pas ce genre de propos parce que les écrits restent. Bien, effectivement. Quand on est dans nos petites familles à nous, on peut s'engueuler, on peut se trancher entre soi. Mais ça reste en famille. Ça reste entre nous. Il y a une matière à poursuite? Tout est affaire de contexte. Je vous dirais, on a Nathalie Simard qui a fait l'objet de l'histoire quasiment du Québec contemporain actuel, du moins une certaine franche, et évidemment qu'elle est sur une lancée. Il y a une matière à poursuite, tout est relatif. Merci beaucoup, M. Tamarot. Et ce qui est troublant aussi, c'est que Nathalie, encore une fois, ouvre des portes. Quand on dit, je suis étonné que René hier n'ait pas parlé de l'essentiel. Oui. On sent qu'il y a... Vous parliez de la vérité. Toute vérité peut être publiée au Québec. Visiblement, il y a aussi beaucoup de choses qui ne le sont pas, Martin. Exactement. Mais il y a quand même, écoute, 190 000 copies vendues jusqu'à maintenant en trois jours, c'est probablement un des plus grands best-sellers au Québec. Bon, autre sujet maintenant. On vous a parlé abondamment cette semaine de ce voleur à la seringue souillée qui a été arrêté après avoir commis une vingtaine de vols dans les dépanneurs. Voilà que la conjointe de Marc Laliberté, que vous voyez présentement, est très, très inquiète pour elle, mais aussi pour d'autres femmes qui auraient eu des relations sexuelles avec lui. En fait, son conjoint, M. Laliberté en question, est atteint du soudain depuis 1999. Alors, sa conjointe qui a été battue par la liberté à plusieurs reprises attend le divorce et tout comme bien des femmes, sans doute, elle attend les tests de dépistage. C'est assez inquiétant. Je sais que probablement il y a des aventures sexuelles non protégées. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette démarche-là. C'est pour informer les femmes qui l'ont fréquentée dans des moments où est-ce qu'il prend de la drogue. Parce que si toute vérité est bonne à dire, quand on a le sida, il faut le dire. Oui, je comprends. Je comprends. C'est assez troublant tout ça. Assez partenaire, j'entends bien sûr. Oui, oui, absolument. Ça, c'est un phénomène qui explose, hein? Oui. Écoute, des Asiatiques qui achètent des maisons pour les transformer en serres, mais pas pour faire pousser du riz, mais bien de la marie. Oui. Et c'est assez payant, à tel point que ces maisons, on peut dire, poussent comme des champignons. Ou de la mauvaise herbe. Ou de la mauvaise herbe. Ah, je ne l'avais pas pensée, celle-là, c'est bon. C'est très bonne, très bonne. Dans la région de mon avance, en tout cas, c'est… En fait, le problème surtout, c'est qu'après, ce n'est pas facile du tout de revendre ce genre de maisons-là parce qu'elles ont été tellement adaptées puis transformées et endommagées aussi que, bon, évidemment, les agents d'immeubles sont pris avec. D'ailleurs, les courtiers immobiliers du Québec s'organisent même un colloque pour éviter de tomber dans ce piège-là. Ils sont pris avec cette patate chaudée une fois qu'ils l'ont. C'est un sérieux problème. La patate, c'est bon aussi. Arrête. Les policiers commencent à avoir l'habitude. Des résidences transformées en serre hydroponique, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Ces maisons-là ont subi des taux d'humidité excessifs. De ce fait, très souvent, des moisissures se sont imprégnées, se sont développées dans les cloisons. Et ce qui fait en sorte que la maison devient à toute fin pratique et insalubre. Les locataires des lieux sont mis en état d'arrestation, mais les propriétaires, qui forment souvent la tête d'un réseau fort structuré, tentent de revendre la résidence en camouflant les vices cachés. Il y a eu des travaux intérieurs, de fait, mais c'était des ouvriers qui sont venus. Je pense que deux, trois fois, j'ai vu aussi des Asiatiques. Donc, lors de la revente, souvent, les courtiers immobiliers sont ignorants de la chose et doivent essayer de décider des indices qui vont leur permettre de croire que, possiblement, cette maison-là a servi pour la culture de Mariana. Les agents immobiliers sont tenus d'en informer les acheteurs potentiels, car des travaux majeurs sont nécessaires. Ici, il a fallu investir près de 20 000 $ et ce n'est pas terminé. Ce sont essentiellement des Asiatiques qui tiennent ce genre de culture en pleine effervescence près de Montréal. À Deux-Montagnes, 20 perquisitions du genre ont été effectuées en 2005. À Laval, c'est trois fois plus. Caroline Lacroix, TQS, au nord de Montréal. Bon, alors, du pote à notre prochain invité, Mario Dumont, le chef de la DQ. Il n'y a pas forcément de lien naturel. On va y poser la question. Je ne me souvenais plus, Mario Dumont, si vous aviez déjà avoué, vous aussi, cette erreur de jeunesse possible. Avez-vous déjà fumé de la marijuana? Une fois, oui. J'ai déjà avoué ça. Vous aussi? Ça a été l'âge. Oui, bien oui. Je n'ai jamais récidivé. L'aviez-vous déjà dit? Oui, ça a été dit plus qu'une fois. Ah! C'est revenu de l'actualité récente. Mais à différents moments de l'histoire, ça a été une question à tous les politiciens. Bon, alors, maintenant, finalement, vous êtes assez ordinaire là-dessus, vous aussi. Oui, j'étais plutôt tranquille. Il y a votre conseil général en fin de semaine qui commence à Boucherville. Ce n'est pas la première fois que vous allez parler de santé et que vous allez dire que le privé va devoir faire sa part. Vous revenez là-dessus. Vous allez clarifier votre position. En gros, qu'est-ce que vous présentez comme projet là-dessus au Québec? Bien, ce qu'on propose, c'est de maintenir un réseau public qui doit être prioritaire, mais qu'on y additionne une contribution du privé. Donc, ça veut dire qu'on arrête d'empêcher nos médecins. On demande à nos médecins de continuer à faire leur pratique dans le secteur public, dans le réseau public. Mais on arrête d'interdire qu'à côté de ça, ils puissent en faire plus. On arrête d'être hypocrite, en fait. Voilà. Deuxièmement, à l'heure actuelle, on dit qu'on manque d'argent dans la santé. Mais en même temps, on interdit que des patients puissent payer ou s'assurer pour obtenir des soins. On arrête d'interdire ça. Donc, ce qu'on veut, c'est lever ces 20 roues-là. En contrepartie, la chose la plus importante qu'on va préciser en fin de semaine, on veut donner une garantie de soins à tous les citoyens du Québec. On perd de vue parfois qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 45 000 Québécois qui sont sur des listes d'attente hors délai. Ça veut dire quoi, hors délai? Il y en a 115 000 sur les listes d'attente au total. Mais 45 000 qui sont dans des délais en dehors de ce qui est médicalement recommandé. Et ça, il faut que ça change. Les gens sont en danger, finalement. Absolument. En danger ou en souffrance? Dans certains cas, si c'est un genou ou une âge, tu ne meurs pas de ça. Mais j'aimerais que vous parlez justement de cette garantie. Parce que quand on vous écoute, ça veut dire que c'est le privé qui va se trouver à faire ce que le public devrait nous faire et pour lequel on paye. Et puis, le privé va donner la facture au public, donc nous refiler encore une facture supplémentaire. Vous l'évaluez à combien? Non, mais dans les cas de défaillance, il ne faut pas dire la règle. La règle de base, c'est que le secteur public doit être capable de faire les chirurgies, de donner les services, que les gens qui le veulent et le peuvent, ils vont dans une clinique privée. C'est très bien aussi. Ce qu'on dit, c'est que pour tous les citoyens du Québec, riches ou pauvres, dans un cas de défaillance, vous avez besoin d'une opération. Le délai médicalement requis, c'est six mois. Le six mois est dépassé. Vous allez dans n'importe quelle clinique privée, vous obtenez le traitement, vous envoyez la facture au gouvernement. Donc, le gouvernement honore sa responsabilité de rendre les services disponibles pour tous les citoyens. Merci beaucoup là-dessus. Je veux quand même, avant que vous partiez, vous parler quand même de ce qui s'est passé cette semaine, le nouveau chef du Parti québécois, André Boisclair, qui vous a un peu volé votre plateforme politique, parce que c'était vous le jeune cadre politicien dynamique au Québec. Il m'a peut-être volé d'être le plus jeune ou le seul de ma génération. Vous restez le plus jeune parce que vous avez 35 ans, vous le mettez d'une couple d'années. Mais quand même, c'était pour ça que la DQ avait des votes. On disait l'option nouvelle, la jeune, mais oui, c'était vous. L'option nouvelle, c'est encore nous, le Parti québécois. Le premier engagement qu'a pris André Boisclair, c'est de dire, moi, je signe le bon vieux programme du PQ. Maintenant, là, ce qu'on attend de lui à partir de maintenant, c'est qu'il prenne des positions. Moi, j'ai été frappé toute sa première série d'entrevues, des propos extrêmement... On vient de parler de la santé ensemble. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais j'ai des positions, j'ai des idées, je l'ai vue. Mais je ne veux pas vous donner de conseils, Mario Dumont. Mais si vous aviez quand même une couple d'erreurs de jeunesse, ça aide beaucoup. J'ai une vie tellement, tellement tranquille. C'est rendu plate au Québec. Qu'est-ce qui se passe à Rivière-du-Bouc, on ne sait pas? Quand c'est ça, Mario Dumont? Quelqu'un qui a trois enfants, qui est conduit au violon, qui est conduit à piscine. Merci beaucoup. On ne veut plus de ça au Québec, c'est trop plate. Salut. Je sens une petite chose dans la voie, Mario. C'est le temps de Rivière-du-Loup ou de Boucher-Mêle. Du porte-à-porte à Nouvelle. Oui, c'est ça. Et ce sera en froid ou chaud en fin de semaine? Est-ce qu'on se guérit? En ce moment, Rivière-du-Loup, il fait beau demain. Je veux dire ça. En Cacuna. On va être en conseil général à Boucher-Mêle. Non, mais demain, c'est instable. C'est le mois de novembre. Comme on le sait, c'est ça. Il fait beau, il ne fait pas beau, il ne fait pas beau. Il reste des nuages demain. Mais là, ça s'est dégagé aujourd'hui. Il fait très beau. Mais au courant de la nuit, ça sera ré en nuages. On a encore quelques averses pour certains secteurs. Et les températures, par contre, bonne nouvelle, vont grimper là près des normales de saison. Alors, donc, pour l'Outaouais et l'Orentie de l'Abitibi, on a des averses de neige ou de pluie. La pluie va arriver peut-être en après-midi, là, quand les températures vont se réchauffer. Mauricie, Québec et la Côte-Nord, on a des averses de neige. Estrie-Saguenay, ça s'ennuage graduellement au courant de la journée. Partout ailleurs, bon, on a dépassé le soleil à Montréal et c'est juste couvert, nuageux. Et regardez les températures qui montent près des normales, qui sont autour de 5 degrés ces temps-ci de l'année. Donc, 4 à Montréal, 3 en Outaouais. C'est déjà quand même beaucoup plus chaud que ce qu'on a connu aujourd'hui. On a eu moins 6 aujourd'hui. Mais on n'y achèpera pas, hein, la glace. Le verglace a semblé, c'est sûr. D'ailleurs, je ne veux pas être oiseau de malheur, tu sais, mais il y a toujours des gens qui se blessent comme ça en glissant sur un trottoir glacé l'hiver. Mais prouver que la Ville est responsable. On a besoin de vous lever de bonheur parce que ce n'est pas évident. En fait, c'est très compliqué. Et puis, cette jeune Montréalais, qu'on va vous présenter, en sait quelque chose. Oui, elle s'est fracturée la jambe à trois endroits l'hiver dernier. Elle est tombée sur un trottoir glacé sur lequel il n'y avait pas eu d'abrasif. Et d'ailleurs, le rapport d'ambulanciers que vous voyez confirme sa version des faits. Donc, il y a eu une plainte qui a été déposée à la Ville. Et comme c'est souvent le cas, la Ville dit qu'elle n'est pas responsable. La Madame, elle est tombée tout seule. Pas drôle. Pas drôle. Malheureusement, la Ville ne se tient pas responsable parce que la veille, il n'avait plus. Et à cause de la température qui était très basse, les rues ont gelé. Puis les cols bleus, ils ont commencé à nettoyer à huit heures. Alors, ils n'ont pas eu le temps de finir quand toi, tu es tombée. Bon, alors après la pause. Eh bien, comme un train n'attend pas l'autre, on va vous reparler de l'ex-président du CA de Via Rail et du scandale des commandites. Oui, ça a été. Ça manquait cette semaine. C'est vrai, on n'est pas parlé. Eh bien oui, on s'ennuyait. Jean, le Canadien a perdu contre les Devils 5-3, le dernier but marqué dans un filet désert. Alors, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer des beaux buts. Oui. Il y en a eu deux beaux. C'est bon, c'est bon ça. On vient dans deux minutes, restez avec nous. Alors, la sentence est tombée ce matin. Jason Sean Fresco, responsable de la mort de Mathieu Millette, 13 ans, va passer les neuf prochaines années de sa vie en prison. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Isabelle, de cette histoire-là. En fait, il avait battu à mort le garçon qui était entré par effraction dans son appartement. C'est ça, il y a un an, en octobre 2004. On va regarder le reportage. Jason Sean Fresco a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour avoir causé la mort de Mathieu Millette et une année de plus pour s'être sauvé en Alberta pendant les procédures. La mère de la victime a éclaté en sanglots lorsque le juge a prononcé sa sentence. Je vis encore très difficilement la perte de mon fils. Puis j'entends tout ça et je le vois encore nu, sanglant, dans le bain. Ça nous rampe dedans tout le temps. C'est un crime crépuleux. Le soir du 21 octobre 2004, Mathieu Millette entre par effraction dans cet appartement de la rue Bellevue à Shawinigan. Fresco surpris par le jeune de 13 ans, le frappe à mort, le déshabille et le dépose dans la baignoire avant de prendre la fuite. Devant le tribunal aujourd'hui, l'accusé a mentionné au juge n'avoir jamais souhaité la mort de quiconque. Je n'ai jamais su à qui le verre. J'ai vraiment honte. Je tiens à faire le plus incroyable excuse à la famille de la victime. On va probablement aller à l'appel parce qu'on trouve que la sentence a été un peu trop dur. La couronne est satisfaite de la sentence de 9 ans alors que la défense entend faire appel de la décision. On ne les a pas rappelées ces circonstances-là. On ne rappelle pas le mystère de la raison pour laquelle le jeune Millette se retrouvait chez mon client en pleine nuit. La mère de Mathieu Millette continue de dire qu'il aurait dû y avoir procès. Je vais continuer. Puis pour moi, le dossier n'est pas fini. Je n'ai aucune vérité. Pour l'instant, Jason Chant-Fresco ne peut être admissible à une libération avant 5 ans. Dan Côté, TQS à Shawinigan. Les écoles et des hôpitaux ont été perturbés aujourd'hui par le débrayage de 15 000 syndiqués CSN-FTQ. Parmi les régions touchées aujourd'hui, il y avait Saguenay, Québec également. Une façon de mettre, bien sûr, de la pression sur le gouvernement Charest. Les syndicats assurent cependant que tous les services essentiels ont été assurés. Et surtout, aujourd'hui, les syndiqués n'avaient qu'une seule inquiétude, que la présidente du Conseil du Trésor, Monique-Jérôme Forget, impose une loi spéciale. Tout ça, ça se discute à la table de négociation. Et c'est ce qu'on souhaite pour discuter à la table de négociation. Malgré la volonté de Mme Jérôme Forget de manger en peste à dinde de Noël, ce n'est pas les employés du secteur public qui vont être les dindons de la part. L'hiver n'est pas encore arrivé que déjà la saison des motoneigistes s'annonce moins agréable que d'habitude. En tout cas, parce que c'est la même chose pour les gens qui sont adeptes du VTT. Des milliers de producteurs du Québec vont bloquer l'accès à leurs terres agricoles, et ce, à la grandeur de la province. Pourquoi ils le font? C'est simplement parce qu'ils trouvent que le coup de main financier du gouvernement n'est pas suffisant, du moins au goût des producteurs. Et puis, Jean Pelletier n'aurait pas dû perdre son poste de président du Conseil d'administration de Villaraille. La Cour fédérale ordonne l'annulation de la destitution. L'ancien chef de cabinet de l'ex-premier ministre Jean Chrétien avait été destitué en mars 2004, je vous le rappelle, à cause de propos jugés sexistes à l'endroit de la championne olympique Myriam Bédard. Il l'avait qualifié de « pauvre fille qui fait pitié » après qu'elle ait livré plusieurs commentaires sur le scandale des commandites. Et d'ailleurs, la question reste entière. Est-ce que Jean Pelletier avait le droit de traiter Myriam Bédard de « pauvre fille qui n'a pas de conjoint » publiquement? Il l'a fait publiquement. Ça reste des paroles grossières, des paroles qui sont médisantes dans la bouche d'un président du Conseil d'administration d'une compagnie publique qui est Villaraille. Et d'ailleurs, le juge de la Cour fédérale, il ne revient pas sur le bien fondé de cette remarque de Jean Pelletier. Le juge, il y en a contre le processus qui a mené à son renvoi. C'est de ça dont il est question. Et je vous rappelle le contexte où M. Pelletier, ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, se défendait d'ailleurs à ce moment-là d'être impliqué dans le scandale des commandites. Ces critiques-là, ce n'était pas Myriam Bédard qu'ils avaient partis. C'était quand même ce fameux rapport dont on parle depuis pas mal de temps de la vérificatrice générale. Alors, il ne faudrait pas tomber dans le piège, pardonner trop vite. Il y a encore beaucoup de zones grises dans le scandale des commandites. Le rôle qu'aura tenu Jean Pelletier, c'est une de ces zones grises. Mais le pire là-dedans, savez-vous quoi, chers citoyens? C'est que ça risque de nous coûter, à nous contribuables, plus de 3 millions de dollars. Bien oui, parce que M. Pelletier, il poursuit le gouvernement. Et vous le savez, le gouvernement, c'est nous. Vous savez ça que c'est nous, hein? Pas de farce, c'est nous le gouvernement. C'est sûr. À moins qu'il y ait un appel, par contre. En tout cas, quand je vois mon chèque de paie, je sais que c'est nous le gouvernement. Non, mais si il y a un appel, on peut remporter ça après les élections. Ça va être un bon conseil. Je m'attendais à ce que vous disiez qu'est-ce qu'elle raconte à un petit peu. Mais voyez-vous, c'est pour ça qu'on se fait avoir. Personne réagit. Ça a l'air qu'il y a des beaux buts. Bien, il y a des beaux buts. Écoute, c'est une défaite. Non, mais c'est vrai que la vallée fait ça. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous les montrer. Le Canadien, c'était 2 à 0 pour les Devils. Très mauvaise première période. En deuxième période, le Canadien se met en marche et marque deux buts. Je vais vous montrer le but égalisateur. C'est le but de Sakukoibu. Le but des ethniques, pardon, son sixième. Ça faisait 2 à 2. Et ensuite, le capitaine Sakukoibu marque, pour donner les devants, 3 à 2 aux Canadiens. Parce qu'au moment où on se disait, hop, le Canadien peut gagner ce match-là. Sauf que Kozlov a marqué. Et ensuite, Brian Gionta, en avantage numérique, a marqué le but qui s'est avéré le but vainqueur. 4-3. Et ensuite, les Devils ont marqué 5-3 dans un filet désert. Mais là, José Theodore, ce soir, vous savez, hier, on se posait la question. On disait, il est blessé. C'est une mauvaise nouvelle pour le Canadien. Blessé à l'aise, peut-être à la hanche, on ne sait pas trop. C'est lui qui était devant le filet ce soir. Et on a vu clairement que José Theodore n'était pas à l'aise ce soir. Pourquoi on insiste? Je ne sais pas pourquoi on insiste. Est-ce qu'on attend qu'il se blesse très sérieusement? Et qu'on le perd pour un petit coup? Pour un coup de temps. Tu sais, ce soir, peut-être qu'il aurait dû céder sa place à Yann Dany pour dire, écoute, je vais guérir, je vais essayer de guérir le plus rapidement possible cette blessure-là. Parce que le Canadien ne peut pas se permettre de perdre José Theodore pour trois semaines à un mois. Une blessure à l'haleine. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça, c'est du repos qui amène la guérison. Est-ce qu'on peut que c'est sur un trottoir? Si jamais il ne peut plus patiner sur une patinoire? Non, bien, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je veux vous montrer cette... Oui. Tu as aimé cette histoire-là, c'est le directeur de l'école Gentilly de Longueuil. Ah oui. Et Aude, oui, qui a joué vraiment au camionneur aujourd'hui. Regardez ça, il a fait la collecte de vélos stationnaires donnés par des citoyens qui souhaitent encourager l'heureuse initiative d'une enseignante, Sandra Girard, de la Nomme. C'est vraiment bien. En fait, l'enseignante a décidé d'utiliser l'exercice physique, non pas comme punition, mais plutôt comme récompense dans ses cours, dans ses classes. Donc, les téléspectateurs de TQS ont été des dizaines vraiment à offrir des équipements. Ah, c'est super, ça! J'ai acheté qu'il y en a des centaines et des centaines qui dorment dans les greniers, les garages et les chaussures. Ben oui, puis ça, t'achètes ça. Tous les gens qui avaient de la bonne volonté. Oui, 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 il y en a plein. Alors, c'est vraiment contagieux, cette histoire-là, parce que ça a commencé dans une classe. Maintenant, c'est toute l'école. Alors, il y a plusieurs profs à l'école qui disent « moi, j'aimerais essayer ça aussi ». J'espère que ça va faire des petits, ça. Oui. Même les profs se mettent à faire ça. C'est super. Non, mais c'est bien. Alors, le débat, Martin. Oui, Martin. Tu parles de quoi ce soir au débat? Je ne sais pas, on pourrait bien parler. Est-ce qu'on est déçus de voir cette famille, si tu m'as, se déchirer comme ça sur la place publique, rien de moins? Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que finalement, il devrait garder tout ça en privé? Des enfants qu'on a vus grandir littéralement. C'est tellement triste. On se sent impliqué, finalement. Oui, c'est sûr. On se sent dans la famille. Oui, bien presque. C'est très décembre. C'est très décembre. C'est très décembre. C'est très décembre. Bonne fin de semaine à tous. Bien, bon week-end. Et à lundi. Bon week-end. Et à tous à lundi. Et le débat dans deux minutes. Et n'oubliez pas, c'est en dispo. Bien oui. Pour nous joindre de la grande région de Montréal, composé de 790-0874, ailleurs au Québec, le 1-877-790-3535, et par Internet au www.tqs.ca. Quelle saga triste, honnêtement, de voir ces gens se déchirer comme ça sur la place publique. Je parle bien sûr de Nathalie Simard et de son frère René. Alors, évidemment, Nathalie qui a publié ce livre par la plume de Michel Vastel. Elle prétend que c'est sa version, évidemment. René Simard qui hier vient, parce qu'il a été éclaté dans cette biographie-là, René Simard vient dire non, non, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Et Nathalie qui aujourd'hui en remet. Bref, ça n'arrête plus. Alors, on débat ce soir, nos invités. D'abord, Michel Giroir, bien sûr, qui suit ça. Également, Éric Ménard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir de la table, Sylvain Giguère, animateur au 98.5, ici à Montréal, également en Roque-Denis, au 105.7 FM. Bonsoir. Exactement, salut. Il y a eu sa première fois que je vous rencontre sur le débat. Ça fait longtemps, 18 ans. Hé! C'est pas agréable. Ah oui, oui, oui. Écoutez, avant qu'on aille au débat et qu'on en discute, je veux qu'on puisse lire un peu ce que Nathalie a envoyé par voie de communiquer. C'est une déclaration écrite, mais prenons le temps quand même de décortiquer des portions de ce qu'elle a écrit aujourd'hui. Elle dit d'abord, René était mon héros. C'était lui que j'ai d'abord choisi de me confier. Après avoir démontré sa compassion, il a voulu me convaincre de continuer à garder le silence. Au début, je l'ai écouté comme une petite sœur écoute son grand frère. Mais lorsqu'il a lancé un nouveau CD avec Guy Cloutier, je venais de comprendre beaucoup de choses. On sent l'amertume. Ça ouvre la porte à plein de choses, encore une fois. René, en ne répondant pas aux questions, a ouvert des portes et elle fait la même chose. On parle de cet essentiel dont on ignore ou si on s'en doute, il n'y a personne qui peut en parler. Il y a toutes sortes de zones grises là-dedans. Le problème dans toute cette histoire-là, c'est parce que nous, on la connaît, l'histoire. On connaît plusieurs histoires de cette histoire-là, mais on ne peut pas en parler. Il y a certaines choses qu'on connaît dont on ne peut pas parler. Il y en a d'autres, il y a un ordre de cours où on ne peut pas parler. Mais nous, on la connaît, l'histoire, mais l'histoire ne peut pas aller sur la place publique. Alors, c'est la raison pour laquelle René Simard n'a pas répondu aux questions après, parce que les gens lui auraient peut-être posé des questions en public, en direct, en télévision. Après ça, ce qui serait arrivé, il aurait été pris. Alors, pour des raisons, évidemment, des raisons qui sont très, très légales, mais aussi pour des raisons parce que c'est un petit monde, mais c'est un petit monde de la vie artistique au Québec. Pour les côtés, vie privée, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Alors, évidemment, la chose, c'est ça. On le sait, on ne peut pas le dire. Êtes-vous déçus de voir ça, cette saga? Parce que, dans le fond, on a su maintenant que Nathalie a été agressée, son bourreau est en prison, il purge une peine, on peut être d'accord ou pas. Mais au bout du compte, est-ce qu'on veut voir ce à quoi on assiste depuis quelques jours, Rod Denis? Bien, d'abord, permettez-moi de dire ce que je n'ai pas pu dire encore, d'offrir ma compassion et mon amour à Nathalie Simard, à Paris Cochet, à René Simard. Vous les avez fréquentés? À l'époque. On les connaît, oui. Et toutes les victimes, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on ne peut pas imaginer la douleur, même au moment où on se parle ici. À la question que vous posez, je crois que les gens sont déçus, oui, mais sont aussi encore fascinés et sont aussi tristes. Tristes et fascinés. C'est paradoxal. Mais en fait, moi, je suis venu ici, on m'a appelé, peut-être parce que j'étais à la radio tantôt, sur Rhythme FM, depuis les quatre dernières heures. Et j'ai tenté le pouls du public un petit peu. Et ce qui en sort de ça, c'est qu'une petite partie du public dit, OK, Nathalie a tourné la page avec son livre, c'est comme ça. René, avec sa réplique, a aussi dit, je tourne la page. Tout le monde tourne la page plusieurs fois parce que ça n'arrête pas. Et en plus, le gérard, il est en prison. Et ce que les gens ont dit, est-ce que c'est utile d'aller plus loin? Ça, c'est une des choses. Et je pense que c'est assez pertinent. Est-ce que c'est utile d'aller plus loin? Sylvain, il faut admettre qu'on n'a pas demandé à Nathalie d'écrire un livre. Elle l'a fait pour elle-même. Oui, ce qui choque les gens un petit peu dans cette histoire-là, c'est que quand elle a lancé son livre, elle a dit, je n'en reparlerai plus, je n'aimais plus aucun communiqué. Oui, mais là, elle a été interpellée. Sylvain, elle n'a pas le choix de répondre. Oui, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est le truc du polygraphe qu'elle a dit aujourd'hui, c'est que… Elle n'est pas à passer le détecteur de mensonges pour prouver que ce qu'elle dit, c'est vrai. Moi, ça me tue complètement parce qu'elle a écrit un livre, c'est correct, qu'elle a dit que peut-être que René lui avait dit ceci, peut-être que René lui a donné des conseils en étant de bonne foi. Peut-être qu'il a dit, regarde, ne pas en pas pour l'instant, va ramasser le plus d'argent possible, puis plus tard, tu diras, on ne sait pas. Tu sais, tantôt, Michel, tu disais, on sait des choses, on entend des choses, mais on ne les sait pas. Et là, moi, ce que je trouve épouvantable, et ce qui me trouve personnellement, c'est que le fait qu'elle ait dit qu'elle est prête à passer le test du détecteur de mensonges, c'est qu'elle est en train de dire publiquement que René ment. Et ça, je trouve ça épouvantable. Mais c'est l'escalade qui est vraiment… C'est nécessaire, je trouve qu'on va trop, là, ce n'est pas nécessaire. Et ce qui m'a encore plus déplu, c'est que M. Vastel a dit qu'il n'avait pas appelé René. Et là, René, aujourd'hui, a dit non, je n'ai pas été appelé. Et elle dit non, il a refusé parce qu'il était contre le livre. Pour éclaircir ça, on a un extrait d'une entrevue accordée à justement Arrhythm FM hier de Michel Vastel, qui explique sa démarche journalistique. Le bonhomme a du métier, il connaît son travail. Il ne va pas sur la place publique sans être blindé. Alors, voici comment il a procédé et pourquoi il a procédé. De cette façon-là, on va l'écouter. Est-ce que tu as eu des réactions, Michel, des personnes qui ont été visées dans ton livre, quand tu parles de René, justement? Non. Tu as posé la question hier au point, et tu ne l'as pas contacté non plus. Non, puis peut-être que j'aurais dû répondre différemment au point. Je ne suis pas emballé dans Paris. Je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Oui, aussi bien en ce qui concerne Jean-Pilote, aussi bien en ce qui concerne René, ce qui concerne les sœurs Bachat. Oui. Il y a beaucoup de monde qui est resté très proche de M. Cloutier, OK? Oui. Bon, il y a beaucoup de monde qui s'est essayé à empêcher le livre de paraître. C'est vrai? C'est vrai. Donc, je ne voulais pas donner de piste à personne, parce que pour moi, il fallait que ce livre-là sorte. Moi, j'avais entendu parler, Martin, d'une chose. Moi, j'avais entendu parler que les livres ne sortiraient pas, et c'est vrai ce qu'il dit, quand il dit qu'il y avait des top avocats qui étaient dans ça. Tu sais, l'argent, ça achète plusieurs silences. Alors, c'est une guerre aussi de crédibilité, parce qu'on a deux artistes qui ont beaucoup de capital de sympathie du public. Nathalie, tout le monde l'a aimé, mais René aussi. Pas plus que René, René tout le monde. Non, mais je dis, peut-être l'un autant qu'on peut-être. Je dirais que René a une carrière plus flamboyante que Nathalie. Oui, peut-être, parce que, en termes d'amour et d'affection de public, tu sais, les simards ont grandi devant le public. C'est une famille québécoise. C'est une famille québécoise, les simards. Même moi, quand j'étais plus jeune, j'ai le même âge que René, puis, tu sais, on chantonnait. On les a connu, là. Ils ont grandi devant le monde. Tout le monde est intéressé à lui. C'était peut-être une des premières carrières internationales, bien avant Céline Dion, quand René est allé au Japon. Alors, vous avez René Simard d'un côté, le bon gars que tout le monde aime. Personne ne lui veut du mal. Les personnes sont capables de l'identifier comme étant quelqu'un, justement, qui veut du mal à autre. Oui, mais c'est bien qu'on ne sait jamais. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, là-dedans, et je ne veux pas juger René parce que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté dans le métier un petit peu, c'est quelqu'un que je trouve gentil. C'est un des artistes les plus gentils que j'ai rencontrés. Sauf que, regarde, quand tu vois ce qui est arrivé à Guy Cloutier, on se dit, c'est incroyable, on l'a fréquenté, on ne s'est jamais douté. Et là, avec ce qui arrive, moi-même, aujourd'hui, j'étais chez moi et j'avais un doute, je me disais, si elle est prête à aller devant le détecteur de mensonges, c'est qu'elle est prête à mettre sa main au feu. Je me dis, là, je pensais à René, je me disais, est-ce que ça se pourrait? Le doute est dans ma tête et je trouve ça épouvantable. Michel Bastel est quand même un homme, je veux dire, il est respecté dans le milieu. Quand il a dit que René Simard avait voulu faire empêcher le livre, ça, je crois ce qu'il dit. En point de presse, René Simard, il a dit hier, il dit, personne ne m'a communiqué avec moi pour que je donne mon opinion. Ah, M. Bastel a dit qu'il ne voulait pas participer, mais il a empêcher le livre. C'est justement, lui a dit le contraire. Donc, qui dit la vérité dans tout ça, il ne s'en va jamais. M. Bastel a dit que René voulait refuser ou qu'il avait refusé de participer au livre ou qu'il voulait refuser le livre. Qu'il avait voulu faire interdire le livre. Ah, ça, je l'ignorais. Contre ce projet de... Mais la question que vous posez ce soir, est-ce que le public est déçu? Ça, je trouve ça très important parce que les gens ne savent pas quoi faire de ça, évidemment. On leur donne de l'information, on vérifie d'un côté, est-ce que c'est vrai, est-ce que de l'autre côté, c'est pas vrai. Les gens qui sont à la maison, qui écoutent ce soir, tout le monde a une opinion. Les gens sont déçus parce qu'ils n'en savent pas assez. Mais ils n'en savent pas assez. Ils ont l'impression qu'il en manque un goût d'histoire, mais c'est ça, la fâche. C'est décevant parce qu'on voit des gens qu'on aime qui chicanent. On a pris Nathalie Simard. On a ici, là, 7,5 millions de personnes qui sont conscientes qu'il y a Nathalie Simard, il y a Renée Simard. Pas ensemble. On a été habitués à les voir ensemble. On a grandi ensemble. Avec une complicité extraordinaire. On les voyait que ça met beaucoup dans la salle d'un côté. Alors, Nathalie est d'un côté et puis Renée est de l'autre côté. Et là, on dirait, et je crois que les gens se sentent presque obligés de dire, mais qui on va croire? Moi-même, je suis comme ça, tu dis les gens, moi-même, ce matin, après-midi, j'étais là, et dans le doute, c'était 50-50. Michel Nudon, ton cas, nous écrit ceci, en retournant à travailler avec Guy Cloutier, donc on parle de ce fameux CD après-coup, parce que Nathalie a dévoilé, donc, à son frère, donc Renée va malgré tout avec Guy. Renée a trahi sa sœur et lui a signifié clairement sa préférence, ce qui est impardonnable. Mais il faut dire une chose, là, j'ai aucune idée si c'est vrai. C'est vrai ce que je vais dire, mais pour connaître un peu le métier, je sais que Cloutier, de la façon dont il fonctionnait, il était souvent moitié-moitié avec les aigles. Peut-être qu'il avait mis chacun un montant d'argent et que le deal devait se terminer pour éviter une... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut supposer ceci? Mais Renée devrait nous dire ces détails-là. Est-ce qu'on n'aurait pas devant nous deux personnes manipulées par un homme brillant qui s'appelle Guy Cloutier? Parce que si on lit la biographie de Nathalie, on voit qu'elle a été manipulée. Mais pourquoi il n'en a pas donné de détails? Est-ce que Renée ne l'aurait pas été aussi? Oui, mais pourquoi il n'en a pas donné de détails sur ce disque-là hier? C'est ça que la prise sur le soldé. Les gens ne peuvent pas comprendre. On sait que sa soeur était agressée. Il était au courant de ça. Et il y a deux ans, il a fait un CD avec Guy Cloutier. C'est ça que les gens ne pardonnent pas René Simard. C'est ça qui est l'élément... Il aurait pu l'expliquer hier. Si lui nous avait dit hier, écoutez, oui, c'est vrai que je suis allé voir René, Guy, et je lui ai dit que tu vas donner plus d'argent à ma soeur à la maison, et on termine le deal qu'il y a là parce que j'ai investi peut-être ma maison ou de l'argent, puis c'est terminé après, si il nous avait dit ça hier en conférence de presse, on serait tous là en disant aujourd'hui, on comprend pourquoi le CD. Mais moi, je reviens sur le test. C'est ça que ça ne s'apprend pas. Moi, je reviens sur le test du polygraphe, je ne comprends pas. Non, mais sa soeur ne comprend pas pourquoi il a fait le disque. C'est ça que quelqu'un... Richard m'a dit les choses essentielles, il aurait dû dire les choses essentielles. Quelles sont-elles ces choses essentielles-là? Moi, dans ma tête aujourd'hui, j'étais là, c'est quoi? Là, je voyais le pire, je voyais... Mais ça a peut-être été fait en catastrophe, puis tu n'as pas le temps de te préparer, de tout dire, ce que tu as à dire. C'est-à-dire, parler de René? Parler de René? Oui, ce n'est pas évident. C'est une déclaration écrite, j'imagine que c'est préparé. Mais quand même, gérant de crime, parce que c'est fait rapidement, ce n'est pas facile. Mais Michel a dit quelque chose de bien intéressant, je pense qu'il a mis le doigt dessus, il a dit, on ne sait pas assez là-dessus. Mais c'est ça. On ne sait pas. Et je pense qu'en ouverture, il l'a bien dit. Et ça, je pense que le public, face à une situation comme ça, a beaucoup de difficultés à vivre avec la situation. Parce que le public, le public n'est pas con, il sait très bien qu'il manque un bout de l'histoire. Il faut être inoumante. Il faut être inoumante. Il en manque un bout de l'histoire aussi. Et c'est ce qui se passe ici, de ce côté-là. Alors, les gens se retrouvent donc en attente, peut-être, et devant un choix, et c'est ça qui est dommage, ils semblent être tristes, déçus. On est tristes, peu importe c'est quoi l'issue, on est tristes de cette situation-là. Ils sont déchirés, ces enfants qui ont aimé, de pendant 20 ans, pendant 30 ans. À ce moment-là, ce qui arrive, les gens ne comprennent pas ce qui arrive. Ils disent, mon Dieu, ça semblait tellement beau, ce compte-de-fait-là. Même nous, dans le métier, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas, c'est vrai. Même nous, on a tous eu la chance de rencontrer Maman Simard sur le plateau qui nous a donné une tête ou quelque chose. Guy nous a tous, une fois dans sa vie, il nous a tous aidés à un moment donné. On a reçu des restaurants. Alors là, tu fais, je comprends que les gens ne soient pas perturbés, mais je comprends que les gens veuillent savoir. Puis là, en ce moment, quelqu'un devrait arriver, dire la vérité, et malheureusement, on ne le saura jamais. Parce qu'il faut dire une chose, les Simard ont toujours été sur la place publique depuis qu'ils sont enfants. Guy Cloutier, tout ce qu'il a fait, c'était sur la place publique. Tu sais, comment est-ce qu'il était Conner quand il lançait quelque chose. C'est naturel, ça va être un hit, ça va être bon. Même s'il dit que c'était pas bon, il fallait dire qu'il était bon. On l'a connu. Mais alors, c'était quelque chose qui était toujours sur la place publique. Donc, c'est la raison pour laquelle... Comment se fait-il que tout le monde a une opinion, tout le monde est opiniatrique, donc sur le sujet, sachant si peu de choses ou rien, c'est comme, est-ce qu'on est capable de plonger et donner une opinion, si on voit une piscine qui est vide, si on saute dans la piscine, on n'en va pas. C'est comme la petite cendrillon du Québec qui a été abusée, comprends-tu? C'était la petite cendrillon du Québec, le village de Nathalie, les petites filles, c'est bien comme elle et tout ça. La petite cendrillon du Québec, le conte de fées, puis ça, pour tout à la fin, c'était un drame, un cauchemar. En tout cas, on va se souhaiter qu'on va se souhaiter. Regardez juste qu'on rappelle à ce moment-ci les numéros de téléphone pour nous joindre. On va prendre quelques appels tout de suite après. Pour nous joindre, la grande région de Montréal, est composée de 790-0874, ailleurs au Québec, le 1-877-790-3535 et par Internet au www.tqs.ca. Alors, on parle à Pierre. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Écoutez, je vais vous relever trois points qui, pour moi, me sont importants. Je pense qu'ils vont vous faire travailler un peu. Le premier point, au départ, c'est est-ce que je suis déçu qu'effectivement, cette histoire se lave dans le petit village qui est la province de Québec, oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on ne peut pas penser que si Nathalie a pu retarder de déposer sa plainte en recevant de l'argent, qu'on ne peut pas penser que René Simard peut avoir eu un beau CD, promotion, tout le kit gratuit offert par Guy Cloutier, ne serait-ce qu'au moins... Vous êtes dans la supposition. Et puis, pour une troisième fois, c'est que le Québec, présentement, a émet des commentaires de tous les autres côtés. Je pense que si demain matin, une Véronique Cloutier, un René Simard de ce monde, ou peu importe de leur famille, se suicideraient, on s'est tous à se dire, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Alors, je pense que c'est... Vous parlez des médias, vous êtes... Oui, les médias, un peu tout le monde. Tout le monde veut faire le ménage. Regarde, je veux bien faire mon meilleur coup de pas en tant que médias, mais ce n'est pas moi qui a écrit le livre, ce n'est pas moi qui a voulu faire une fondation pour aller sur la place de l'église, qu'est-ce que c'est le type. Ce n'est pas nous le matin qui nous appelons dans les postes de radio que ce monde descendait à la courrière. Ce n'est pas moi qui sera au salon du livre demain pour s'y aller à sa grâce. C'est une affaire unique, écoutez. Tu as Guy Cloutier qui est le king du showbiz, les enfants simards qui ont grandi, Véronique Cloutier qui est la star du Québec, sa soeur qui sort avec Josée Théodore. Là, ça ne s'est jamais vu. On l'a réécrit. On ne peut pas voir ça si... Comme artiste, on ne peut pas éventuellement faire le jeu des médias quand ça fait ton affaire et quand ça ne fait plus ton affaire, dire qu'on n'existe plus. Parce qu'il y a trop de monde connu impliqué dans cette histoire-là. C'est tout du monde connu dans ça. Il faut juste espérer que peut-être que quelqu'un va parler, mais une chose qui est importante, on ne peut pas juger, on ne peut pas se permettre de juger, mais on peut se permettre de s'interroger avec les sorties publiques qui se passent et M. Vastel qui va partout, puis René hier, puis le polygraphe aujourd'hui. Je comprends. Si nous-mêmes, dans le métier, on a la chance d'avoir quelques in supplémentaires, je comprends très bien que les gens à la maison soient complètement étonnés et surpris de ce qui se passe, qu'ils veulent en savoir plus. C'est la mentalité de village, le Québec. On aime ça savoir tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour Québec. Tous les êtres humains, on est... Oui, mais si Mérin et Mathieu, qu'on va dire, avait été violé en France, on a changé à Roger-en-Escan. C'est la même histoire. Non, ce n'est pas juste le Québec. C'est une histoire qui dépasse l'imagination, tout ça. Parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Les gens ne s'attendaient pas à ça du tout. Il y a une auditrice qui m'a dit tantôt qu'elle trouvait que c'était une tragédie. Oui, c'est ça que c'est ça. Que de voir... Je reviens là-dessus. D'un côté, René, et de l'autre côté, Nathalie. Je les ai vus toujours ensemble. Deux, deux, deux. On faisait les petits cimants. Et les deux sont victimes, chacun à leur degré, finalement. Des victimes, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est ce qui choque et il y a triste et déçoit à les gens. Ce qui est encore plus drôle, Rock, c'est que chacun dit... Hier, René a dit, je vais quand même l'aimer. Tu sais, dans le fond, c'était à bien de me planter. Je vais quand même l'aimer. Et aujourd'hui, Nathalie, c'est la même chose. Là, je fais. Mais ils ne se parlent plus. Mais entendez-vous. En tout cas, ils ne se parlent plus. Mais ils ne se parlent plus depuis deux ans, depuis l'affaire du 10. Ce n'est plus le CD qui a été fait. En tout cas, ça semble clair qu'ils ne se parlent plus. Non, ils ne se parlent pas. Je ne pense pas que ça va se régler ce soir. Moi, je ne suis pas au courant, mais j'imagine que non. Ça me trouve ça parler. Ça me trouve ça parler. Mais je veux dire, c'est une situation qui est alarmante pour les gens, qui est déprimante par ça. Parce que ça a détruit une espèce de conte de filles, une espèce d'image que les gens avaient de ces enfants-là qui avaient grandi, qui avaient été déracinés d'un milieu qui était quand même modeste et qui sont devenus des mégastars. Après ça, on s'est aperçu que derrière cette histoire-là, c'était quoi? C'était une tragédie, puis une affaire d'agressions sexuelles. Peut-être que Guy va parler. On ne sait pas. Peut-être qu'à la sortie de prison, il va se permettre de parler. On va faire une petite pause de temps de deux minutes, mais j'aimerais qu'on parle aussi du regret. Est-ce que vous pensez avec tout ça maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regrette d'avoir sorti ça, d'aller sur la place publique? On va en avoir deux minutes après la pause. On parle à Marie-Lise au téléphone. Bonsoir, Marie-Lise. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes déçus de voir ça se dérouler comme ça sous vos yeux? Oui, un peu, mais ce que je me demande le plus, c'est où sont les parents de Nathalie Simard quand elle avait 10 ans? Comment ça que Guy-Lise avait un tel contrôle? Alors, vous avez à lire le livre, ça explique bien si tout ça est vrai. Elle prétend que ça l'est, mais c'est assez bien expliqué tout le contrôle que l'homme a exercé sur la famille, comment il a tassé le verre. Mais non, mais il venait de l'Île d'Orléans, ces enfants-là. Alors, lui, il les a pris sur la tutelle ici à Montréal. Michel, comment fait-il que René a été nommé tuteur à 18 ans? À 18 ans, pour les biens de Nathalie? Ça, ça n'a pas de sens. Alors, il y en a très peu d'études. Il n'a rien à connaître aux affaires. Mais non, mais écoute, il y a eu très peu d'études de René Simard. Mais c'était simplement légal. Il était sur la scène de l'État, il y avait très peu d'études. Bon, regardez, une question que je me pose. Nathalie Simard a été allé, ça a dû prendre un courage énorme de sortir ça, on s'entend. Mais peut-être qu'elle ne s'entendait pas. Mais Croutier disait à cette époque-là, parce qu'elle a été écrit en cours, ou Croutier disait, ne sors pas ça, ça va être le pire scandale. Les médias vont faire leur chou gras. En fait, il avait vu juste là-dessus. Est-ce qu'elle pensait que c'était à ce point-là? Bien, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a du regret à quelque part qui peut se ressentir? Non, pour elle, c'est la regret. J'espère que non. Moi, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a aucun regret. Parce que ça dégénère actuellement. Moi, j'espère qu'il n'y a aucun regret de la part de Nathalie. Et j'espère qu'elle est sincère. J'espère qu'elle a vraiment fait ce livre-là comme un exutoire, qu'elle a vraiment voulu aider d'autres victimes. Et j'espère qu'elle est sincère. Si c'est le cas, elle n'a sûrement pas de regret. Puis si elle l'a fait, puis ça lui a fait du bien, bravo. Ce que je trouve triste, c'est la saga qui s'en vient maintenant, René qui embarque là-dedans, puis Nathalie, puis Paul Graphe et tout. Mais ça aide d'autres victimes, parce qu'elle a sa fondation maintenant. Oui, mais pas l'affaire de René aujourd'hui. Et la fascination, écoute, la fascination autour du livre, en trois jours, c'est peut-être juste un déranger. En trois jours, il ne faut pas oublier une chose, que ce livre-là a été fait pour être vendu, évidemment. Oui, il va être vendu aussi. M. Vastel, de ne pas avoir des sous du livre, évidemment. Alors, les gens qui ont fait ce livre-là savaient bien que ça se vendrait, parce qu'on est à l'affût de ce genre de nouvelles-là, surtout d'autant plus que ça nous ressemble beaucoup. Mais j'espère qu'elle n'a pas de regrets. Il faut être heureux, hein? Il faut être heureux, tu as raison. Il faut être heureux que Nathalie ait réussi à solutionner les conséquences de cette aventure-là, qu'elle a vécu pendant 20 ans. Quelle que soit la façon, hein? Si ça prend tout ça pour que... René, lui, à sa façon, aussi, solutionne, qu'on soit d'accord ou pas. Le point n'est pas important ici. C'est que chacun réussisse à sortir de ça à sa façon du mieux possible.